Bonjour les stagiaires, bonjour à tous, on va entamer aujourd'hui la classification des obligations. L'hépatie dispose la liberté pour contracter, comme vous le savez. L'hépatie dispose de la liberté pour contracter, voilà, ils ont la possibilité de créer ayant des obligations diverses. L'hépatie, L, ils ont la possibilité de créer, des obligations, ils ont des obligations diverses. Voilà. Contrèlons-nous autour de l'arrière. Contrèlons-nous autour de l'arrière. Le droit réel, dont le nombre illimité, illimité, les obligations sont illimitées. Les obligations sont illimitées et, bien sûr, et variées. Par conséquent, par conséquent, il est impossible de les recenser. Il est impossible de les recenser. Cependant, il est impossible de les recenser. à cet écart, à cet écart, on le marque pour les obligations, il est normal que les obligations sont susceptibles de les classer, que les classer selon leur nature, leur objet, leur intensité, et leur source. Voilà, on a quatre catégories des obligations, première selon la nature, deuxième selon leur objet, troisième selon leur intensité, troisième selon leur ressource. Bien que d'importance inégale, ces classifications ne manquent, ils n'ont pas d'entrée. Il y a aussi une partie de l'écart. Il y a une partie de l'écart, il y a une partie de l'écart. C'est l'introduction des classifications des obligations. On va voir dans une vidéo future les différentes classifications. Ça veut dire, on va entamer dans une vidéo prochaine, incha'Allah, la classification selon la nature des obligations. Merci de votre attention. Merci.